comment photographier avec un flash cobra j'ai le godox v862 extrêmement pratique pour le prix que c'est et les performances qu'il offre c'est vraiment génial donc je vais pas rentrer dans les détails dans les spécificités de ce flash tu as les fiches techniques pour ça sur internet mais je vais te montrer dans la pratique comment utiliser en intérieur et comment parfaitement exposer la scène aussi bien le sujet principal que l'arrière-plan c'est un flash extrêmement pratique et polyvalent puisqu'il offre toutes les fonctions dont on a besoin quand on utilise un flash aussi bien la fonction hss c'est à dire synchronisation à haute vitesse qui te permet d'augmenter la vitesse d'obturation au delà de la vitesse synchro flash qui est généralement d'un 250e de seconde et donc d'exposer la scène parfaitement comme tu le souhaites tu as également le mode slave dessus très pratique qui te permet d'utiliser un déclencheur directement sur ton boîtier pour déclencher le flash en des portées donc à distance et donc effectivement en utilisation quotidienne c'est vraiment flash que je recommande donc on passe directement sur mon appareil photo je te montre dans la pratique comment on fait pour utiliser le flash cobra de manière efficiente pour parfaitement exposer la scène donc ici ce que tu peux voir c'est que j'ai mis une gopro donc juste en face ici au milieu et la gopro est dans le noir total pourquoi tout simplement à cause du contre jour derrière tu peux voir une fenêtre et donc à travers la fenêtre il y a une lumière qui entre dans l'appartement et dans l'appartement effectivement il fait plus sombre qu'à l'extérieur comme il ya une différence de contraste et de luminosité effectivement il y a une grande plage dynamique c'est à dire qu'il ya de forts contrastes entre l'intérieur et l'extérieur ce qui fait que la gopro se trouve en contre jour ce qu'il faut faire dans ce cas là donc si on prend juste une photo toute simple on obtient ici une photo qui est sous exposé pour notre sujet principal nous c'est pas ce qu'on souhaite faire ce qu'on peut faire effectivement si on n'avait pas de flash c'est essayer d'ajuster le mode de mesure d'exposition pour bien exposer le sujet au détriment de l'arrière-plan donc on pourrait modifier le mode de mesure d'exposition pour bien éclairer le sujet principal mais comme ici je suis en mode full manuel effectivement tu peux pas modifier les modes de mesure d'exposition tu dois juste penser à mettre les iso en automatique c'est comme si tu restes en mode manuel mais tu laisses l'appareil gérer les iso en mode automatique c'est ce qui va permettre à l'appareil d'ajuster automatiquement l'exposition donc par exemple tu vas mettre les iso en auto et là tu peux modifier le mode de mesure d'exposition tu vas le passer sur spot comme ça voilà ici et on va prendre la photo voilà donc tu vois ici que aux alentours c'est totalement cramé la gopro est mieux exposé dans tous les cas mais quand même c'est pas très joli à voir puisque aux alentours l'arrière-plan c'est totalement cramé donc c'est à dire que les détails ne seront pas rattrapables en post production qu'il faut faire ici donc on va revenir en mode de mesure classique et on va se remettre en iso manuel iso 50 donc tu vois bien que dans ce cas précis où il ya une forte plage dynamique c'est à dire de fort contraste la seule solution c'est d'ajouter source lumineuse dans ce cas précis on va ajouter un flash cobra qu'on a attaché directement sur l'appareil photo ce sera pas l'objet de cette vidéo j'en ferai une autre si ça t'intéresse sur le flash déporté c'est à dire déporter un flash cobra pour gagner en créativité et améliorer l'esthétique de la lumière mais ici c'est juste pour te montrer le fonctionnement d'un flash cobra et l'utilité d'un flash cobra donc ce que tu vas vers ici c'est que tu vas bien exposé pour l'arrière-plan en modifiant la vitesse d'obturation tu vois ici qu'on est à 1 cent soixantième de seconde donc si on augmente la vitesse d'obturation on va assombrir l'arrière-plan et donc mieux exposé l'arrière-plan plus tu vas diminuer la vitesse d'obturation plus ça sera clair plus ça sera cramé donc par exemple tu souhaites avoir un arrière-plan comme ça maintenant ce qu'il faut faire c'est juste ajouter un flash pour bien exposer le sujet principal en gardant le même arrière-plan ce que tu vas faire c'est que tu vas allumer le flash cobra qui est juste ici tac donc tu vois que je suis en mode ici TTL et donc je vais laisser comme ça le mode TTL c'est le mode le plus pratique et le plus efficace puisque tu peux gagner beaucoup de temps ça ne t'oblige pas à réajuster à chaque fois la puissance du flash et même en étant mode TTL c'est à dire que l'appareil va calculer la luminosité ambiante avant de déclencher avec le bon flash c'est à dire qu'en fait pour faire simple quand tu es en mode TTL l'appareil va envoyer deux flashs un flash très rapide pour calculer le retour de luminosité et un deuxième flash c'est celui que tu vois en fait qui lui va effectivement figer la scène donc même en mode TTL tu pourras ajuster la puissance du flash par la suite ici par exemple on a vu qu'on voulait garder cet arrière-plan là et on voulait mieux éclairer le sujet principal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le flash et on va voir ce que ça donne donc ici ne fais pas attention au reflet sur la vitre parce qu'effectivement le flash est directement dessus si ça ne tenait qu'à moi je me serais soit déplacé soit utiliser le flash non pas sur l'appareil mais en déporté pour ne pas qu'on puisse voir le reflet du flash sur la vitre et tu vois ici que c'est beaucoup mieux exposé la GoPro est bien exposé et l'arrière-plan est bien exposé si j'avais voulu recentrer la luminosité sur un point particulier j'aurais ajouté une graignée d'abeilles sur le bout du flash je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant si ça t'intéresse dis le moi dans les commentaires je te ferai des vidéos spécifiquement dédiées à ces sujets là donc tu vois très bien que là c'est parfaitement exposé si par exemple j'éteins le flash ok tu voulais avoir un fond encore plus sombre voilà on va dire un fond encore plus sombre ce qu'il faut que tu fasses comme tu as pu le voir c'est de diminuer la vitesse d'obturation qui elle va jouer sur la lumière ambiante tout ce que tu as à faire maintenant c'est de rallumer ton flash pour bien exposer ton sujet et voilà le résultat que ça donne tu vois que tu as un fond beaucoup plus sombre la GoPro est toujours assez bien exposé on peut zoomer pour voir voilà ici tu vois toujours des détails dans la GoPro tu pourrais augmenter encore l'intensité du flash si tu veux encore mieux exposer la GoPro par exemple on peut modifier l'intensité du flash en allant dans les réglages de ton flash et donc tu reprends la même photo ici tu vois encore que on est mieux exposé encore sur la GoPro on a vraiment du détail donc on va revenir à une exposition assez classique on va venir par exemple là avec ce fond là donc 1,250e de seconde ça me semble très très bien comme un arrière-plan et ce qui est intéressant de faire aussi c'est d'orienter la tête de ton flash cobra donc là la tête de mon flash cobra est orientée vers le plafond comme tu peux le voir il est orienté vers le plafond ce qui permet effectivement de diffuser la lumière dans toute la pièce si par exemple tu veux que la lumière vienne sur le côté de ta GoPro il faudrait orienter la tête de ton flash cobra sur le côté attention cependant que le mur ne soit pas d'une couleur puisque la lumière va être teinté de la couleur du mur ici tout est blanc donc la mort est blanc et donc ça va avoir un reflet directement sur le côté de la GoPro je te montre ça tout de suite après avoir orienté la tête du flash cobra je peux prendre la photo et on voit bien que la lumière vient du côté alors là c'est pas le plus pratique parce que tout est blanc dans ma pièce et je n'ai pas non plus ma grille ni d'abeilles sur mon flash ça envoie de la lumière quasiment partout donc tout est blanc donc tu ne vois pas très très bien mais quand même si tu as l'oeil attentif on voit que la lumière vient sur le côté donc tu as différentes manières d'utiliser ton flash cobra la première manière c'est directement sur l'appareil et le mieux ce serait de le déporter donc voilà comment utiliser un flash cobra en intérieur dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse bien évidemment je te montrerai comment l'utiliser en déporté avec notamment l'aide d'une softbox qui est pour moi le schéma de lumière parfait pour avoir une lumière douce très bien exposée et qui met en valeur le modèle donc si ça t'intéresse bien entendu dis le moi dans les commentaires pour que je te prépare ça prochainement si tu débutes de la photo clique sur le premier lien en description pour télécharger ton guide photo gratuit où je te présente les cinq meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget je te dirai également selon moi quel serait mon choix si j'étais à ta place à la fin de ce guide tu auras un petit cours sur les triangles d'exposition pour maîtriser ouverture vitesse iso et débuter la photo dans les règles de l'art si la vidéo t'as aidé clique sur le bouton like et surtout abonne toi pour devenir meilleur photographe après chaque vidéo